Bonjour et bienvenue sur le compte Entreprendre au quotidien. Aujourd'hui nous allons parler d'intelligence et de comment améliorer son intelligence. Mais avant de passer au reste de la vidéo, je t'invite à t'abonner à mon compte YouTube si ce n'est pas déjà fait et à me laisser un petit pouce bleu pour me soutenir pour les prochaines vidéos. Alors avant de parler d'intelligence, il faut tout d'abord déterminer quel type d'intelligence nous avons. En effet, nous avons plusieurs types d'intelligence, contrairement à ce que la société et l'école voudraient nous faire croire. Parce que oui, on peut ne pas être bon en mathématiques, mais être bon en relations sociales par exemple. C'est ce que dit en tout cas le professeur de psychologie Gartner en affirmant qu'il existe 8 sortes d'intelligence. Alors pour commencer, il existe l'intelligence logico-mathématique. Cette intelligence concerne les personnes douées en calcul et en résolution de problèmes logiques. Ça comprend donc toutes les personnes qui sont bon en mathématiques, physique, chimie et qui font souvent des études scientifiques. Il existe notamment l'intelligence verbolinguistique qui concerne les personnes qui sont douées dans l'utilisation du langage. Donc ce sont souvent les écrivains, les avocats, les étudiants en langue, etc. Les traducteurs, etc. En 3, l'intelligence spatiale. Donc cela concerne les personnes qui ont une facilité à se représenter des images mentales précises et complexes. Et ces personnes-là sont souvent des pilotes ou encore les dessinateurs. Intelligence intrapersonnelle. Cette intelligence-là est plus ou moins proche de l'intelligence émotionnelle. Et cette intelligence concerne donc les personnes qui aiment apprendre, qui aiment s'améliorer, qui savent se remettre en question et qui font preuve d'autocritique. Cette intelligence est souvent retrouvée chez les entrepreneurs qui se questionnent tout le temps et qui se remettent tout le temps en question pour ensuite améliorer leurs activités. Ensuite, l'intelligence interpersonnelle ou émotionnelle. Ce sont les personnes qui sont capables d'empathie envers les autres, qui sont capables de deviner les intentions des autres, les humeurs, les motivations et les sentiments d'autrui. Ces personnes-là sont souvent les enseignants ou encore les vendeurs qui arrivent en fonction de vos émotions à vous vendre leurs produits. Ensuite, l'intelligence kinesthésique corporelle. Ce sont les personnes qui aiment apprendre au travers des sensations physiques, comme les sportifs par exemple. L'intelligence musicale ou rythmique. Ce sont les personnes qui ont une facilité à mémoriser les rythmes, les mélodies et à harmoniser les sons. Vous savez, cet ami ou cette personne de votre entourage qui reconnaît les chansons avec les premières secondes très rapidement, eh bien c'est que son intelligence rythmique est développée. Ensuite, l'intelligence naturaliste. Donc cette intelligence concerne les personnes qui sont capables de différencier les êtres vivants et se montre sensible aux caractéristiques du monde vivant. Et cette intelligence concerne souvent les biologistes par exemple. Donc avant de vouloir développer son intelligence et de vouloir devenir beaucoup plus intelligent, il faudrait d'abord faire un travail sur soi-même afin de reconnaître les intelligences que nous avons déjà développées et les intelligences que nous avons moins développées. Je vais vous donner maintenant quelques petites astuces pour pouvoir développer certaines intelligences. Donc pour développer son intelligence linguistique, qui concerne donc les orateurs, les écrivains comme je l'ai dit précédemment, eh bien il faudrait plutôt lire, jouer avec le mot et le vocabulaire. En effet la lecture pour développer son intelligence linguistique est super importante car en lisant, vous allez apprendre de nouveaux mots, vous allez aussi reconnaître eh bien l'écriture, l'orthographe des mots que vous aviez seulement entendus à l'oral. Vous allez apprendre de nouveaux mots et élargir votre vocabulaire. Pour améliorer son intelligence logico-mathématique, qui concerne donc les chercheurs, les ingénieurs, les personnes plutôt scientifiques, eh bien il vaudrait mieux préférer le calcul mental à la calculatrice lorsque vous avez un calcul à faire tout simplement. Ça peut être lors de vos courses ou pour payer vos factures par exemple, je ne sais pas, mais essayez de faire les calculs de tête au lieu de prendre la calculatrice tout de suite. Moi personnellement, je n'arrive pas du tout à faire un calcul mental. J'ai du mal et cette intelligence, elle n'est pas du tout développée chez moi. Mais il faut que j'essaye justement de développer cette intelligence en faisant des calculs de tête et non en prenant la calculatrice facilement. Ensuite, pour les personnes qui sont concernées par l'intelligence spatiale, eh bien qui concernent donc les pilotes d'avion, les architectes ou les cartographes qui arrivent bien à visualiser leur entourage en 3D, il vaut mieux donc dans ce cas-là privilégier des jeux comme des casse-têtes ou encore jouer aux échecs pour développer cette intelligence. Afin de développer son intelligence interpersonnelle, donc comme je l'ai dit précédemment, qui concerne plutôt les vendeurs, les enseignants, les managers qui essaient de, en fonction des émotions, eh bien réagir à la personne en face de soi ou essayer de vendre quelque chose ou de faire passer un message. Dans ces cas-là, pour développer cette intelligence, il vaut mieux faire attention au langage corporel de la personne que vous avez en face de vous et également à la réaction lors de vos propos. Tout simplement, faites attention à ce qu'il y a une mimique, est-ce qu'il y a un recul, est-ce que la personne s'avance plutôt parce qu'elle a l'air intéressée. Essayez de faire attention au langage corporel. Pour les personnes qui souhaiteraient développer leur intelligence musicale, il vaut mieux écouter de nouveaux styles musicaux. Vous allez développer comme ça votre oreille et inciter votre oreille à entendre de nouveaux sons, de nouvelles mélodies, également de nouveaux rythmes pour pouvoir ensuite améliorer cette intelligence. Comment développer son intelligence physique, kinesthésique également parfois ou encore on peut dire intelligence corporelle ? Eh bien pour cela, il vaut mieux bouger, intégrer une équipe sportive ou pratiquer du sport par soi-même mais en tout cas ne pas rester immobile et pratiquer. Voilà, on arrive maintenant à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je trouve ça super intéressant de savoir qu'il existe différents types d'intelligence parce que finalement à l'école ou dans la société, on nous fait croire que si on n'est pas bon en mathématiques ou si on n'arrive pas à faire un calcul mental, c'est qu'on est bête mais pas du tout en fait. Vous pouvez avoir l'intelligence relationnelle, essayer d'être empathique avec les autres ou encore avoir cette intelligence pour reconnaître les différents rythmes musicaux et à contrario ne pas avoir cette intelligence spatiale tout comme moi au passage, j'ai beaucoup de mal au niveau de mon orientation ou encore le calcul mental. Enfin, ne vous sentez pas humilié ou ne vous sentez pas bête parce que vous n'avez pas développé certains types d'intelligence sachant qu'il est toujours possible de développer son intelligence, ses intelligences, que ce soit à l'origine assez développé pour vous ou pas du tout. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous à ce compte YouTube pour ne rien rater. Laissez-moi un like ou un commentaire pour me soutenir. Je vous souhaite tout le succès du monde et je vous dis à très vite.